Hello mes petits game makers, c'est Lord Enzo et vous êtes sur la chaîne de la vidéo Game Academy. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le jeu Boulder Dash. Alors, Kessako Boulder Dash, c'est encore une vieillerie venue du premier âge du jeu vidéo. Donc vous êtes un mineur et vous devez creuser des galeries pour récolter des diamants sans vous faire toucher par des monstres et sans vous faire écraser par les rochers. Donc Boulder Dash, c'est donc un jeu datant de 1984, conçu par Peter Liepah, j'espère que je dis bien son nom, et Chris Gray, sorti sur arcade et sur tous les supports. Parce que les tutos de la VGA, c'est aussi ça, c'est l'histoire du jeu vidéo. Surtout quand je n'oublie pas de la dire. Alors comme d'habitude, comme d'habitude dans les vidéos comment faire un jeu avec Click Fusion, je rappelle que c'est un prototype qu'on va faire. Donc c'est pas beau et je ne fais que le gameplay de base, donc le score et tout ça, les vies, je ne m'en occupe pas. Le reste, ce sera à vous de le faire. Alors comme d'habitude aussi, le petit pouce bleu, la boue, la cloche pour soutenir la chaîne, vous connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Et puis ben voilà, trêve de bêtises, donc passons à la vidéo juste après le générique. Nous voici sur Click Fusion, comme d'habitude dans les vidéos comment faire un jeu ou tout autre le setup. Je vais appeler ça, je rappelle ça ainsi, donc qu'est-ce qu'on a ? Donc ici, je rappelle que c'est un prototype, donc je ne vais pas faire les murs, je ne vais pas faire de scrolling forcément. Mais évidemment, vous pouvez rajouter tout ça. Donc qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les rochers, les rochers qui sont en type de mouvement physique statique, densité 30, friction n'est pas touché. Nous avons les diamants qui sont un actif tout à fait normal. J'ai mon ennemi qui est mis en balle qui rebondit, direction initiale, on s'en fout un petit peu, vitesse 5, bouche au démarrage. Il est un petit peu plus petit que le reste pour éviter qu'il parte dans le décor. Vous savez que Click Fusion gère très mal les collisions. Et si jamais il y a une double collision, il va avoir tendance à traverser, à pouvoir traverser les murs. Donc je l'ai mis un petit peu petit pour qu'il y ait un petit peu de jeu. Notre joueur qui est ici est en 8 directions avec la vitesse de 20, rien de bien particulier. Et notre petit moteur physique que je ferai peut-être une vidéo sur la physique. Je ferai peut-être faire un jeu, comment ça s'appelle, Downhill machin. Enfin bref, je ferai un jeu avec la physique, on verra un petit peu à ce niveau-là. Voilà, donc comment ça fonctionne ? Donc si j'ai la grille, celle-là, aimantée, donc hop, et vous voyez que c'est des cases de 32 sur 32. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai rempli ma zone de tout petit carré, hop, de tout petit carré. Ici, j'ai double-cliqué dessus. J'en ai mis dans 4 directions avec des petits détails un petit peu différents. Donc rien de particulier, c'est un actif, bien important. Et j'ai rempli la zone de ce truc et puis j'ai crevé quelques petits trous, je les ai supprimés. Alors, petite particularité qu'il faut faire avant parce que vous êtes limité au niveau de la mémoire à 2000 objets. Et si je lance la scène qui serait ici, hop, bon, ils sont tombés, mais c'est normal. Vous voyez que j'ai 7286 assets. Vous devez absolument aller dans la scène, dans option downtime et nombre d'objets. Moi, je les ai augmentés, je les ai mis à 10 000. Parce que, bien, on a quand même des PC relativement corrects. Alors, si vous voulez que ce soit, qu'il y ait moins d'objets, bien, il faut faire les petits cubes un petit peu plus grands. Moi, je les ai fait 8 sur 8, mais si vous les faites 16 sur 16, vous en mettrez 4 ici dans la zone. Ça passe aussi. Le résultat ne changera rien. Donc, concrètement, c'est quoi le jeu ? Vous avez, techniquement, le jeu, vous avez un compteur de temps. Le but étant de ramasser tous les diamants pour aller à la sortie que je n'ai pas faite ici, mais, voilà, au niveau du gameplay, ça vous ferez comme vous voulez. Il y a une sortie. Normalement, il y a des blocs qui vous empêchent de sortir de la zone. Et, généralement, c'est une zone un peu plus grande. Donc, à ce niveau-là, c'est un peu plus grand que c'était ici. Mais moi, je l'ai fait sur un seul écran parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus grand. Donc, le but étant de ramasser ceci sans se faire toucher par cela ou vous faire écraser par les boulders, donc les rochers qui peuvent apparaître et cela en creusant des trucs. Alors, ici, j'ai mis que 3 rochers. Évidemment, vous devez en mettre plus. Même chose pour les ennemis et même chose pour les diamants. Vous devez en mettre plus. Bref, le but étant ici de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous voulez, il y a absolument de rien de compliqué. C'est simple. Déjà, comme moi, je fais d'habitude. Toujours et en début de scène. Je rappelle, techniquement, c'est moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, je mets toujours ces deux lignes-là. parce qu'on en a souvent besoin. Et au moins, comme ça, si elles sont là, c'est où je dois les trouver. Je n'ai pas besoin de chercher. Je le rappelle. En début de scène, je vais fixer la direction. Au hasard, dans une des 4, ça va faire que les petits cailloux sont mis un petit peu n'importe comment. C'est du détail. Alors, commençons maintenant les trucs tout simples. Vous allez voir, le jeu est très simple à faire. Il n'y a rien de particulier. Donc, une collision entre un autre objet et celui-là. Le dirt, je vais appeler ça. Ouais, voilà, dirt. Hop, on détruit. Une collision entre le rocher et un autre objet. Le dirt aussi. C'est la même chose. Mouvement stop. Mouvement stop. Donc, en gros, le rocher ne passe pas à travers la Terre. Je vais appeler ça. Et quand nous, on rentre en collision avec la Terre, on le détruit. Quand on est, quand un rocher est en collision avec nous et que je suis à l'arrêt. Mouvement stop. Et je vais position, coordonnées, coordonnées, coordonnées y, moins 1. Si je suis arrêté, je ne me fais pas écraser. Je vais peut-être mettre en percée. Hop. On peut comparer la vitesse. Plutôt mettre elle est égale à zéro. Moi, on est sûr. Alors, je vais reprendre celui-là. Et par contre, si... Et par contre, si je suis arrêté, la vitesse est supérieure ou égale à 10. Je vais détruire. Évidemment. Hop. Et là, une petite animation de disparition. Hop. J'ai mis vitesse 10 et j'ai mis 15 images. Donc, ça donne un certain temps. Et donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Si je lance... Je lance la scène. Hop. Si je lance la scène, j'ai dit. Voilà. Donc, hop. En gros, je peux creuser une galerie. Bon, l'autre s'en va, mais ce n'est pas très très grave. Et vous voyez que c'est un peu comme si je creusais une galerie. Pourquoi ? Parce que, simplement, je touche le truc. Hop. Et là, il a... Le caillou m'a écrasé. Alors, lui, normalement, ça devrait... Il n'aurait pas dû aller... Ah, voilà. C'est pas dit. C'était dit. Hop. Je me suis trompé. Donc, je recommence. Hop. Par contre, si je l'ai... Hop. Il me tue. Donc, ça, c'est pour ça. Alors, ensuite, simplement, la collision entre lui et... Et lui. Hop. Je le détruis. Évidemment, on pourrait rajouter des points, compter le nombre de diamants, ou soustraire le nombre de diamants pour indiquer au joueur combien le joueur doit encore trouver de diamants dans le truc, dans le... Dans le stage, évidemment. Alors, pour passer à l'ennemi, maintenant, en collision avec un autre objet, l'IRT. Lui, comme il est en balle, mouvement, rebond, hop. Petit rebond. Quand il est en collision avec un autre objet, le rocher, hop. Position, mouvement, rebond, mouvement stop. Hop. Hop. Quand il est en collision avec un autre objet, le diamant, rebond, alors évidemment, si vous mettez plusieurs types de mouvements, vous mettez un qualifieur et vous mettez ici le qualifieur à la place de l'ennemi, évidemment. Alors, hop. Collision avec un autre objet. Lui, je le détruis. Et collision entre le caillou et lui, hop. Et on a pratiquement terminé. Hop. Donc, je prends, je ramasse. Lui. Il me suit. J'ai oublié une ligne dans toujours. Hop. On va lui faire une direction. Regardez l'indirection de relatif à le joueur. Hop. Comme ça, il va nous chasser un petit peu. Donc, vous voyez, hop. Il nous chasse. On passe. Hop. Et là, il va nous pourchasser. Evidemment, il n'est pas très intelligent. Donc, on l'a fait juste un simple truc. Mais bon, ici, il faut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de rochers. Il n'y a pas beaucoup de rochers. Il est tout seul. Imaginez s'il y a 5 ennemis et plein de rochers. Le but étant de mettre plein de rochers et de mettre des diamants. Et évidemment, vous faites plus grand. Vous faites plus dur. Et ainsi de suite. Et il n'y a rien d'autre à rajouter. Voilà. Donc, il y a des possibilités de certains stages n'ont pas de diamants. Et vous devez vous arranger pour que l'ennemi se fasse écraser par un rocher. pour qu'il se transforme en diamant. Et ainsi de suite. Il y a différentes scènes de possibilités de gameplay à ce niveau-là. Mais le principe était du jeu. C'était vraiment de comment faire pour creuser des galeries. Tac, 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 tac. Vous voyez. Et ainsi de suite. Hop. Et vous voyez que le rocher. Il tombe. Et s'il vous tombe dessus, vous êtes mort. Voilà, voilà. Et c'est comment faire un jeu boulder dash. Evidemment, comme d'habitude. Il y a 50 façons de le faire. Moi, c'est comme ça que je le ferais. Si vous avez d'autres façons, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Et si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort. Moi, je vous souhaite donc de passer de bain de fête. Et je vous souhaite une très bonne nouvelle année. Salut. Bye bye. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501